Chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordé lors des dernières municipales. Grâce à vous, nous avons presque réalisé 10%. Les parties dont nous sommes partis, c'est déjà une grande victoire. Je voudrais également vous remercier pour les nombreux messages de soutien et d'encouragement. Notre engagement ressort grandi et sur les six prochaines années, nous serons présents. Le dimanche 25 mai, vous serez à nouveau appelés aux urnes dans le cadre des élections européennes. Fidèle à ma ligne de conduite et à ma façon de voir la politique, je ne suis pas là pour vous convaincre de voter pour tel ou tel candidat ou pour tel ou tel parti, mais je suis plutôt là pour vous convaincre de l'importance de cette échéance politique. En effet, les lois européennes sont supérieures aux lois françaises. Notre département, sous la dernière mandature, a le plus bénéficié de subventions européennes. Grâce à elle, par exemple, nous avons pu réaliser le pôle sanitaire Est dans notre circonscription. Si l'Europe est un atout indéniable pour la Réunion, sa construction et son fonctionnement actuel posent problème. En effet, l'Europe qui s'est construite ces dernières années est une Europe libérale qui favorise les grands groupes et les entreprises plutôt que les citoyens. C'est une Europe qui s'est construit contre le peuple et non avec le peuple. À la question de savoir si nous devons oui ou non rester dans l'Europe, la réponse est forcément oui. Oui, car la France a un grand rôle à y jouer. Oui, parce que la coopération et la solidarité valent toujours mieux que le repli nationaliste et le rejet de l'homme. Malgré ces dysfonctionnements, il ne faut pas laisser l'Europe tomber dans les mains des partis nationalistes tels que le Front National ou le Rassemblement Bleu Marine, qui ne trouvera en Europe que des alliés tels que les néo-nazis autrichiens et les extrémistes du Pays-Bas, partis ouvertement racistes. Il faut alors aller voter le 25 mai pour une certaine idée de l'Europe. Une Europe sociale, qui protège les travailleurs. Une Europe démocratique, qui redonne aux citoyens la liberté de choisir. Une Europe écologique, qui lutte pour l'environnement et contre le réchauffement climatique. Le 25 mai prochain, il faudra voter pour une nouvelle Europe. Pour voter pour une nouvelle Europe, il faudra choisir de nouveaux élus sensibles à l'urgence sociale que connaît La Réunion, sensibles à l'urgence environnementale, sensibles aussi à l'importance démocratique de l'Europe. Des élus qui disent non aux traités transatlantiques. À l'aide de la communication et de l'information, nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. La Réunion, sensibles à l'exemple. La Réunion, sensibles à l'information, on est un endroit au collaboratif, particulier à la que vous avez vu. Nous avons eu... Sous-titrage FR ?